justement on parlait des choses peut-être qui ont été moins bien faites hier Yacine tu voulais nous parler du but notamment encaissé par les parisiens le deuxième marqué par Oumar Diakite sur une passe c'était une passe d'Akbadou il me semble qui a cassé toutes les lignes pour trouver à Oumar Dekete alors la passe est très belle mais Yacine tu vas nous expliquer c'est un petit avant-goût de la minute côte du Yacine quand elle reviendra là c'est en image arrêtée pourquoi Paris aurait du mieux jouer le coup sur ce coup là, enfin en tout cas aurait du couper la passe et le comportement de certains parisiens qui n'est pas bon sur le deuxième but très moins en fait au départ de l'action le ballon il est côté droit de la défense du PSG donc Reims est en train de y aller en possession ils ont le ballon côté gauche leur côté gauche donc l'équipe coulisse et là en fait le ballon revient, ressort sur le défenseur de centrale de Reims et en fait le truc c'est que c'est là qu'on voit un que tu manques d'intensité parce que le PSG coulisse à deux à l'heure et là il va y avoir une succession d'erreurs et quand j'ai parlé d'Ougarté comme ça ça me permet de faire le focus en même temps sur lui j'ai dit j'ai tweeté qu'il n'était pas bon voilà alors il y a deux choses la première j'avais parlé au mois de septembre en plus du syndrome gay les fameux très bons matchs lors de l'arrivée et la disparition malheureusement c'est ce qui arrive en ce moment la deuxième chose c'est que Ougarté en fait on a tellement eu depuis deux, trois, quatre ans de joueurs qui ne se battaient plus que les gens te disent il est au four et au moulin mais être au four et au moulin c'est pas gage d'être un bon joueur de foot donc il court partout peut-être oui il intercepte certains ballons mais ça ne veut pas dire qu'il est bon et alors dans l'utilisation c'est encore pire donc bref je reviens sur la situation là en fait donc Paris doit coulisser il y a deux rémois à l'intérieur et il y a deux rémois un peu là je vais parler en termes de PSG toujours attends tu n'entends pas un bruit de fond je crois que c'est chez toi Mousse ah c'est con vous n'avez pas un bruit ah ouais ? vous n'avez pas un bruit il y avait un bruit fond genre comme un crème j'ai remis le casse j'ai remis les écouteurs parce que je voulais faire un test pendant qu'Asse-y me parle et ça te gêne toi Hugo ? ah c'est bon il a disparu mais j'ai entendu pas un petit moment c'est parti peut-être c'est le temps que je le connecte peut-être ok vas-y vas-y alors tu vois il y a Nico qui dit Ougarté il est au marquage de l'arbitre effectivement c'est pour ça que je l'ai entouré il est au marquage de l'arbitre vite fait je réponds il y a quelqu'un qui a dit t'as écrit Ougarté t'es nul j'ai dit non Ougarté il est nul ouais je l'écris comme ça voilà des fois j'exagère un peu ok il n'est pas nul maintenant c'est pas un très bon joueur c'est même pas un bon joueur c'est un joueur qui a beaucoup de volonté mais voilà bref on te finit là-dessus il y a Kanguini qui est en train de sortir sur le défenseur central donc j'ai mis les deux croix pour dire qu'il coupe en fait la relation avec les deux rémois le plus près et le plus loin qui est celui qui est à côté de Danilo et là Ougarté parce que Zaire Emry est en train de coulisser logiquement vers le rémois j'ai mis la flèche rouge en pointier voilà donc qu'est-ce qu'il y en a qui demandent où est Ougarté ? c'est celui qui a la petite flèche rouge devant lui en fait Ougarté c'est celui qui a l'arbitre voilà ah non oui c'est pas solaire je crois que c'était solaire non 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 Ougarté c'est celui qui a l'arbitre d'accord avec le plus loin rouge et à Monaco je crois que c'est à Monaco il avait déjà défendu comme ça en laissant tout l'axe ouvert enfin bref et j'avais fait la remarque dans notre groupe j'avais dit mais bref c'est pas et donc là il doit tout de suite venir à l'intérieur pourquoi ? parce que Ougarté c'est le 6 à ce moment là et à partir du moment où il est 6 en fait ton rôle c'est de fermer la passe intérieure l'autre problème c'est qu'on a Béraldo qui lui est déjà orienté vers le côté gauche du PSG alors que le ballon il est encore à droite enfin axe droit on va dire donc t'as largement le temps d'y aller dans le temps de passe et donc qui est en train d'ouvrir l'axe complètement j'ai agrandi un peu la position de Béraldo parce que sa position elle est elle est pas du tout sérieuse voilà tu peux pas être orienté comme ça quand le ballon est à cet endroit là du terrain tu peux pas être orienté vers Lucas Hernandez oui parce que le temps que tu te retournes etc l'attaquant il est déjà parti vu qu'il est lancé d'ailleurs c'est ce qui se passe très bien parce que l'attaquant au moment où Béraldo est en train de s'orienter comme ça l'attaquant lui il repart dans l'autre sens il plonge entre les deux donc non seulement il est pas en jeu mais en plus comme tu dis le temps que Béraldo se retourne la passe est bien donnée donc ça fait but et il y a un autre angle qui est le plus marquant c'est celui-là alors là on voit bien l'axe qui est complètement ouvert donc Ougartey c'est celui qui est à côté de l'arbitre la flèche rouge c'est là où en fait Ougartey aurait dû être donc je vais expliquer un peu les termes vite fait c'est quand on défend on défend toujours l'axe qui va du ballon au but ça c'est la priorité voilà on protège d'abord son but donc Ougartey au lieu d'être au marquage de l'arbitre il aurait déjà dû venir vite coulisser parce que Zaire Emery évidemment lui il est obligé d'aller prendre le joueur qui est sur sa gauche parce que quand on voit en fait le terrain en grand Barcola il est obligé aussi de rester là parce qu'il y a un joueur à sa gauche à Barcola donc au cas de passe là-bas c'est lui qui coulisse donc en fait les autres ils sont à leur poste on a Béraldo là donc qui est mal orienté Ougartey qui n'est pas à son poste Danilo aussi qui s'oublie un petit peu même s'il a un joueur pas loin il est moins coupable et là donc tu te fais transpercer sur 40 mètres plein axe je vais mettre la dernière image avec un couloir de 15 mètres de large mais c'est pas sérieux moi je veux bien que ce soit Reims je veux bien qu'on m'explique les mecs sont pas hyper investis mais c'est pas sérieux regardez l'image là la passe le couloir des 4 alignés sur 15 mètres de large c'est pas possible de défendre comme ça c'est pas sérieux donc Ougartey il est gentil il n'y a pas de problème il mouille le maillot je sais que les supporters aiment ça moi je vais pas mentir j'ai rien à foutre parce que des mecs qui mouillent le maillot je peux en trouver 2 quarts toutes les 10 minutes mais il faut à un moment donné c'est pas le jour 2 je vous jure qu'il comprend pas le football tactiquement c'est un mec qui donne tout à l'énergie il est souvent dépassé parce qu'il anticipe sur des trucs et il est à la ramasse techniquement avec le ballon c'est compliqué c'est position défensive là quand il est mal orienté avec l'arbitre enfin il est à côté de l'arbitre il est mal orienté à Monaco il a une autre action je ne l'ai pas prise mais dans la minute que je vais aller la chercher le mec il est quand même orienté face à la ligne de touche pour défendre son but mais c'est pas le ballon dans l'axe mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux donc moi je pense et je finis là dessus sur Ougarté je pense sincèrement alors attention à sa décharge malgré tout quand t'as solaire à côté de toi machin tu dois compenser il n'y a pas de problème il n'est pas le seul coupable loin de là mais le truc c'est que souvent on a eu ce débat enfin j'ai ce débat et d'ailleurs tout le monde l'a à peu près dans les gros matchs en ce moment Lucien Riquet choisit Fabien de Ruiz moi je vais vous donner mon explication c'est que la mienne parce que Lucien Riquet ou Vitinia point de base ouais enfin Vitinia point de base mais en gros voilà mais en gros le troisième milieu c'est Ruiz moi je pense que Vitinia et Zahir je pense que bon voilà bah moi je pense simplement que dans la tête de Lucien Riquet je dis pas que Ruiz est un indispensable des grands matchs je rappelle quand même que Lucien Riquet en tant que sélectionneur espagnol il n'a pas convoqué si souvent que ça Fabien de Ruiz il l'a convoqué dans sa bonne période d'adaple puis après il l'avait plus rappelé d'ailleurs il fait pas la coupe du monde et je pense que dans son idée c'est qu'est-ce qui lui coûte le moins dans sa philosophie de jeu en fait c'est malgré tout l'utilisation du ballon de Ruiz qui est un peu meilleur ou un peu moins pire pour être différent un peu moins pire que Garté techniquement c'est quand même meilleur que Garté mais c'est ce que je te dis ouais mais après le problème c'est que Ruiz par exemple t'as pas de passe vers l'avant et tout mais en fait il se dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je prends un mec qui court alors des fois un peu partout mais nulle part mais qui court ou est-ce que je prends un mec qui est quand même capable de faire un contrôle et de donner un bon ballon alors 9 fois sur 10 vers l'arrière mais au moins on perd pas le ballon moi je pense qu'il fait ce choix là par défaut mais il fait ce choix là voilà bon merci pour ces explications Yassine encore une fois d'une impidité juste justesse il y a d'ailleurs des gens qui disent voilà très intéressante cette palette et tout et il y a Tom Soflaco qui nous dit c'est Moïse qui ouvre la mer en deux là à la fin c'est Moïse qui ouvre la mer en deux c'est Moïse qui ouvre la mer en deux